Musique Auditeurs et auditrices de radio Horizon La Voix du ZIOP, bienvenue. Dans ce journal, nous allons parler de la fête des travailleurs qui est célébrée ce 1er mai. La Voix du ZIOP, bienvenue à tous, le développement des titres. La fête des travailleurs est célébrée le 1er mai de chaque année. C'est une occasion pour les employeurs et les employés de passer ensemble un moment de réjouissance. C'est aussi une occasion pour chaque partie de réfléchir sur les actions à mener pour obtenir un meilleur résultat dans le travail. A Tchévier, plusieurs corps de métier ont commémoré cette journée du 1er mai. La célébration a débuté par une caravane qui a rassemblé les artisans de la préfecture, partie du rond-point de l'union. Elle a chuté à la mairie de Tchévier où une grande rencontre entre autorités locales et populations a eu lieu. Dans une ambiance conviviale, la population du ZIOP, représentée par Mme Bouamé-Patience, a soumis ses doléances aux autorités. L'extension du réseau électrique dans toute la ville de Tchévier est dans les villages les plus reculés. Les cantons de Blévier, Bolou, Bruy, qui sont devenus les banlieues. L'extension totale du réseau d'agition d'eau dans la ville de Tchévier. L'éclairage public dans toute la ville. Le culte humain de 5 km d'air bruit dans la ville de Tchévier, chef lieu de la région maritime. L'aménagement des voies desservant du nouveau marché de Tchévier et la construction des hangars. L'aménagement des voies pour faciliter l'accès dans les dimarchés de la préfecture. La dotation du CHR d'un centre de transfusion saguine afin de limiter la mortalité faute de sang. La dotation de la direction des travaux publics d'engin pour les travaux dans la préfecture. La création d'un lycée technique public à Tchévier. L'aménagement de l'abattoir. La construction d'une gare routière pour les transporteurs. L'érection d'un village artisanal et d'un centre culturel à Tchévier. L'accompagnement de la chambre de métier dans l'organisation des corps de métier. Le prolongement de l'itinéraire des bus de l'université jusqu'à Tchévier pour alléger la souffrance des étudiants. Le prolongement de l'itinéraire jusqu'à Tchévier des bus de transport urbain de la région maritime exécutée par la société Sotrale. Nous venons d'écouter les doléances de la population de Zio présentées par Madame Boamé-Patience. Ces doléances sont bien accueillies par le préfet du Zio et le président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier. Prenant la parole, M. le groupe Runeau a apprécié la mobilisation des travailleurs et les a conviés à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'exercice de leur métier. Le préfet du Zio à son tour est allé dans le même sens souhaitant que tous les Togolais puissent exercer un travail décent. Il a exhorté les jeunes du Zio à saisir les multitudes opportunités d'emploi qui sont créées ça et là. Abordant l'actualité sociale, M. Etchek Odjokadevi a invité les travailleurs à faire leurs revendications dans le respect de la loi. Nous l'écoutons. Chers travailleurs de la préfecture de Zio, saisissons à partir de l'occasion de cette célébration de la fête des travailleurs, l'occasion de remettre nos esprits en place et en vue d'entretenir de bonnes relations avec nos employeurs afin que le monde de travail que nous entretenons produise de meilleurs fruits profitables à nos populations. Au-delà de tout cela, nous ne perdons pas de vue les engagements que nous avons pris individuellement ou collectivement lors de notre recrutement, aussi bien dans le privé comme dans la fonction publique, afin de ne délivrer rien que de bonnes prestations à nos postes de travail. A la grève, mesdames, messieurs, chers travailleurs, nous disons oui, puisque c'est un droit, mais il va falloir que la grève soit faite ou observée avec un esprit responsable fondé sur les textes de loi. Et tchèque du Kadevi, préfet du Zio. Après les interventions des autorités locales, les différents syndicats se sont tour à tour présentés au public dans une forte ambiance musicale. Notons aussi que la célébration de la fête des travailleurs à la mairie de Tchévier a été couplée de la remise des prix au lauréat du Zio Fashion Award, un événement qui récompense les talents dans le domaine de la couture. La soirée proprement dite s'est déroulée ce 30 avril sur l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges. Sur 16 candidats, 6 dont 3 garçons et 3 filles ont été retenus et primés ce 1er mai. Kokoroco Élisée est le lauréat dans la catégorie des hommes. Il a reçu son prix composé d'une machine et d'un fer à repasser des mains du président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier. Il nous livra ses impressions. Concernant la préparation, je dirais que ça n'a pas été du tout facile. Et vu les coups que j'ai faits, concernant mon avis, ce n'est pas du tout facile. Et bon, j'avais la confiance que j'aurais quand même une bonne note à voir ce que moi-même j'ai produit. Et cela, j'étais tellement confiant de cela. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je suis tellement content et je ne sais pas, je n'ai même pas les mots pour le dire. Concernant les autres du métier, je leur dirais de mettre le paquet, de travailler à fond et pour ceux qui n'ont pas pu être choisis comme lauréat, juste un petit mot d'encouragement que c'est le travail qui paie, le travail bien fait paie toujours. Merci. Kokoroco Élisée, lauréat de Sio Fashinawa de la catégorie hommes. La Voix du Zio Parlons toujours de la fête des travailleurs. Célébrer le 1er mai de chaque année, la Direction régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi à NPE a organisé une réception à l'endroit des travailleurs de Tchévier. Gameti Stella, responsable maritime de l'Agence nationale pour l'emploi. Moi je trouve que c'est une fête très importante parce que ça nourrit la cohésion et le partage dans le travail. C'est l'occasion où on a le temps de se retrouver entre amis, entre collaborateurs, entre travailleurs de même secteur et ça permet aussi de renforcer les liens d'amitié et puis de cohésion. Gameti Stella, responsable maritime de l'Agence nationale pour l'emploi. Écoutons quelques invités à cette réception. On se réjouit très bien. NPE nous a invités pour partager la joie avec plaisir. Et vraiment, on s'est bien régalé. La fête va son plein. On a bien mangé, on a bu, on est en train de danser, comme vous l'avez constaté. On remercie l'ANPE pour avoir organisé cette fête pour ses agents qui nous ont associés. C'est très bien. On remercie l'ANPE parce que chaque année du 1er mai, ils se souviennent de nous. Ils nous envoient quelques fonds pour la fête pour satisfaire nos demandeurs d'emploi. Donc nous sommes tellement ravis de leur manière de nous faire. Le 1er mai a aussi été célébré dans le canton de Batopé. Les artisans se sont retrouvés pour partager un moment de réjouissance sur les rythmes traditionnels. Les chauffeurs de Dalavé ne sont pas en reste de cette fête. Écoutons Alatevi Kodjo, délégué des chauffeurs de Dalavé. La fête d'aujourd'hui, c'est une fête qui est très, 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 très harmonieuse. C'est une fête qui existe depuis, depuis nos aeux. Et c'est un jour que tout le monde donne le résultat de tout ce qu'il fait dans sa vie comme métier. Donc nous aussi, aujourd'hui, le 1er mai 2018, nous les chauffeurs de Dalavé aussi, nous sommes très fiers de cette fête et nous fêtons la fête avec une joie. Alatevi Kodjo, délégué des chauffeurs de Dalavé. À l'Institut Technique Le Potentiel, les enseignants ont bien fêté le 1er mai. C'est d'ailleurs la toute première, étant donné que c'est un lycée nouvellement créé. Chipotou Ameyi, directeur du lycée technique Le Potentiel. C'est vraiment un moment de partage et de convivialité entre tous les enseignants et l'administration. Et comme vous l'avez déjà rappelé, c'est notre première édition de célébrer cette fête des travailleurs. Et au-delà même de la fête, c'est une occasion pour discuter entre employeurs et employés, pour voir les perspectives d'avenir, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer la qualité de nos employés et voir aussi de leur côté qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à l'amélioration et à l'atteinte des objectifs fixés par l'entreprise. Donc nous sommes satisfaits, comme vous le voyez, c'est dans une ambiance. Et c'est très bon, c'est très bon. Je suis très très fier. Chipotou Ameyi, directeur du lycée technique Le Potentiel. Selon Cyril Asiabor, professeur de sport à l'institut technique Le Potentiel, il n'y a pas eu de doléance des enseignants à l'endroit de la direction parce que ce début donne l'impression d'un avenir meilleur. Le 1er mai, c'est une fête internationale que nous fêtons à notre niveau ici à Thévié. L'institut Le Potentiel est à sa première année. Donc les doléances, si c'est au début, on trouve des situations comme ça, on ne peut que s'en réjouir. Alors néanmoins, nous allons nous dire que des situations soient plus améliorées aux prochaines fois. La fête en elle-même, c'est bon. On ne peut plus mieux, sinon on dirait tout simplement que c'est bon. Parce que tous les collègues sont là et on a mangé. Surtout l'organisation, je l'ai vraiment apprécié. Nous nous sommes déjà dit que notre tricot est l'un des plus rares ici à Thévié. Vraiment, et surtout les physiques qu'on nous a présentées, c'est vraiment appréciable. Cyril Asiabov, professeur de sport à l'Institut Technique Le Potentiel. Tous les corps de métier ou presque ont célébré ce 1er mai la fête des travailleurs. Mais que savons-nous exactement de cette fête ? Pendant les années 1880, beaucoup de pays, États-Unis, France, Belgique, etc. ont connu des grèves ouvrières et des pressions syndicales dénonçant leurs mauvaises conditions de travail et revendiquant leurs droits légitimes. Et ce fut précisément le 1er mai 1886 où les manifestations furent les plus puissantes, engendrant des morts, des blessés et des condamnés à perpétuité. Trois ans plus tard, au cours d'une réunion des pays socialistes d'Europe à Paris, il fut décidé que le 1er mai de chaque année serait une journée de manifestations ouvrières dont l'objectif est de réduire la journée du travail à 8 heures. Cette date fut reprise au fur et à mesure par plusieurs pays du monde afin de commémorer la journée des travailleurs et leur offrir une occasion de manifester et de revendiquer leurs droits. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessin Kossonia. Réalisation Gaëtan Amoussou. Nous avons parlé de la fête des travailleurs à célébrer ce 1er mai. Et nous vous quittons avec cette citation. Le secret du bonheur, c'est la liberté. Le secret de la liberté, c'est la décision. Tim Denunda. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Momonde, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon, Duzior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon La Voix d'Uzior. 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 Nya takaka 1er mai, Dawa la oufe n'keke nyakpo Emevavva ekbea le kikiya magodo. Ziyonu tomo toho khandwi tohoe. Pogleti atouanfe n'keke gban toanye Dawa la oufe n'keke nywe le kikiya magodo. Dukofofodo n'keke siya any Hena n'kudo do n'keke vevi siya dina Dawa la ou Dawa jik pola ou ple du bono glau Alebe Wawa ofe dada ou siyo Dawa la oufe djena vofo Ofe osi sou sou Dawa jik pola ou kokbe de de. Siwe be Dawa fe o tavli ha ou ple Racho cho oufe n'kono la ou le denyig bandji. Chode Dawa fe to ou ple akbonu glau Ple ofe gyan gyan bia bia vofo a o Eye le ziyonu to ame le cheviye Dawa la tavli ha ou Chon oufe gyan gyan o Ina ziyon ple cheviye gbonu glau Dawa n'kodo popo Ape to eche kodjo kadevi Jyonu to me jik pola Fou nou kude n'keke apwe djojo un Ina ziyonu l'egbe a Eto jye oupe a la farika Eda mamme a Iyam let nyonyom Da mamme o to fwo L'america be jware mo Yana be chicago Edo o to yo no fima o O dole No no me yo me jibak betone o dole mo Ammo o na donga kaza adona mkenafaa Dama me le do anchi omano na tew Eye nene ya fokomo Odro me Oa wa wa Ne wa tenyona yo Ne wa kare mena yoa Mwano popo eo ekbe a Nye le jijokwa lewe djo la Nye le lukom Mwano a o me gavou koumame Anen y don kou atame yo Imatenoa Atachan El abe yo tua O fotan o do O tubwo O wwo O wukore souba Bebe sesena in Yale bebe Eta o lebe Kwesia pomema wa na yon kataniya wa Nya nado koui ye Nya fofomo wa wa Nye nye boubou dende o Ene putta Aiko E Nya Mwano a Wawo Grève простit Tou Mwano a Mwano a alors à faire au moins de la même manière qu'il n'y a pas le nico à côté de maire négociation dialogue alors ouais il n'en porte à côté ou apour l'on en a de mes deux ans d'accord et à l'unirance et b et ya l'union il est là moment et sur le premier beau catin et si a demandé à filer b d'hôtes en fait on a le web eu à l'aurelien de me souhaiter à et nous vois beaucoup de vending en pas de ta vie en fait moins en plus quand on a sauvé mais growne quoi les questions ? l' grateful ème des questions on a eu pu procrastiner le necessity photos on fait très bien il y a eu le dernier voilà là je vais revoir Sur le serment, nous avons dit le docteur par exemple, les grèves doivent résister pour vous, vous avez des des enfants, vous avez des enfants, vous avez des enfants et des enfants. Et je vous ai dit dans la grève de l'enfance, ils ne se trassent pas avec eux. Nous avons dit aux enfants de la grève qui stèrent. Maintenant, nous savons que les enfants pour nous ne sont pas de gérer, vous avez eu des enfants là-dedans, pour les enfants. Quand vous ne levez pas, les enfants-là viennent, 막 n'y a eu pas de gérer, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est parti. 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 C'est parti.